... Marianne Medeiros, vous avez présidé le jury du prix de la citoyenneté. C'est un prix essentiel pour vous ? Depuis quelques années, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans ? Oui, c'est un jeune prix qui a 5 ans aussi, je crois que c'est la 6ème édition. Mais je pense que oui, c'est une très belle idée de voir les films en sélection, en compétition officielle, sous cet angle de la citoyenneté, de la vie dans le collectif, des valeurs humanistes, universalistes, de laïcité aussi. Et il y a cette année, beaucoup de films qui traitent de ces questions, beaucoup de films sur les problématiques de fanatisme aussi. Donc oui, je pense que pour moi, ça a été une expérience très belle et sans doute importante. Je tends à toujours voir les films sous ces angles-là, mais là, c'était ma mission et donc on l'a fait avec beaucoup de passion. Et vous étiez bien entourée ? Oui, très bien entourée. On était ravis de notre petit groupe du jury, avec Inna Mojia, avec Philippe Faucon, Rachid Ami, Sophie Torlotin. Et on sortait des projections spontanément. On avait des grandes discussions très passionnées. Et le choix était difficile ? Oui, le choix était difficile parce qu'on avait vraiment l'embarras du choix. Il y avait tellement de possibilités. Parce que beaucoup de films traitaient de ces questions, bien sûr avec des approches différentes, très différentes même. Donc voilà, que choisir ? Un choix est évidemment un geste. Et finalement, nous avons primé un documentaire d'une femme, Kauter Benanya, et un documentaire d'un homme de Chine, Wang Bing. Donc oui, curieusement, on n'a pas vraiment fait exprès, mais c'est les documentaires qui ont pris le protagonisme. Oui, c'est vrai que cette année, les documentaires sont exceptionnels tous. Il y en a eu d'autres dans d'autres sections, et c'est vrai qu'on a vu des choses fabuleuses. Oui, peut-être qu'effectivement, l'époque demande à parler du réel. C'est-à-dire que la fiction peut-être a un peu plus de mal à saisir le réel. Et comme on vit dans un réel rempli de fiction, avec toutes les fake news et les réalités parallèles qui sont partout, et qui crée une confusion incroyable dans notre monde, peut-être qu'on a besoin de revenir au documentaire pour avoir une certaine prise sur la réalité. Et de plus en plus de fictions parlent de la réalité, d'histoires vraies aussi. Oui, c'est vrai. Qui sont adaptées pour le cinéma. Peut-être qu'on a une soif de revenir sur Terre, de réel, de revenir à quelque chose de tangible. Bonjour à toutes et tous, d'abord et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Ça devient une tradition maintenant, chaque année, à Cannes, l'association Citizen Club remet le prix de la citoyenneté. Et comme nous le disions hier et avant-hier, c'est un prix qui a un sens profond, profond dans la société dans laquelle on vit. Il ne me reste plus qu'à appeler les membres éminents du jury, à commencer par sa présidence, sa présidence Marianne Evénéros. Alors, Ina Moja, ça a été un vrai plaisir pour nous de cette aventure, de regarder les films en compétition officielle sous la perspective des valeurs de l'humanisme, de l'universalité, de la laïcité, du sens de notre vie dans le collectif. On avait vraiment l'embarras du choix. Lors de ce 76e Festival international du film de Cannes, le jury du prix de la citoyenneté, dont nous avons présenté les membres, attribut le prix de la citoyenneté 2023 au film « Les filles d'Olpha » de la cinéaste pénisienne Kauter Benaya. Nous avons fait comprendre la reproduction de la violence à travers les générations. Le dispositif choisi permet la libération d'une parole étouffée et ouvre la possibilité d'une lecture du monde. Beaucoup de films pouvaient par ailleurs prétendre au prix de la citoyenneté. Oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté et tenez-vous bien, ce matin, on discutait encore. On a pris le petit déjeuner en parlant encore des films tellement nous avons été passionnés par ce qui nous a été proposé. Le jury décerne également une mention spéciale au documentaire de Wang Bing, « Jeunesse » pour son ouvrage, son geste sans concession et son éclairage d'une jeunesse chinoise invisibilisée et sacrifiée. Et voilà. Donc, merci beaucoup. J'étais très honorée de faire partie de ce jury avec ses membres extraordinaires, de discuter avec eux des différents films qu'on a vus et d'aller voir chaque film présent dans la sélection officielle, mais avec la perspective de la citoyenneté. C'était vraiment très intéressant. Et le prix qu'il a gagné, « Les filles d'Alpha » est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté. C'est raconté avec beaucoup d'amour, beaucoup de justesse. Et la mention spéciale pour le documentaire, « La jeunesse » était très importante pour nous d'honorer ce film également parce que ça montre une jeunesse chinoise qui est sacrifiée et qui n'est pas... Il faut voir le film pour comprendre l'intensité de ce qu'ils vivent. Et donc, on est très honoré d'avoir eu la réalisatrice des filles d'Alpha et le réalisateur de la jeunesse présent avec nous pour recevoir ce prix. Et j'espère que leurs films vont avoir la possibilité d'être vus par beaucoup, beaucoup de gens. Je suis très heureuse du palmarès. On aurait aimé pouvoir primer plus. Mais voilà, il y a d'autres films aussi qui m'ont absolument passionnée. À titre personnel, j'ai un coup de cœur immense pour le Nani Moretti. Vous avez espoir dans le futur cinéma ? Oui, bien sûr. En plus, avec la montée des femmes qui est très importante. Bien sûr, bien sûr. C'est important et c'est réel. La légitimité qui est maintenant reconnue aux réalisatrices, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé. et que je perçois, moi, c'est-à-dire que longtemps, j'ai senti que cette légitimité a été mise en cause par rapport à mes propres projets. Et on a fait des progrès énormes aujourd'hui, sans aucun doute. Et là, vous avez un prochain film en préparation en tant que réalisatrice ? Oui, 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 je prépare un nouveau film. Je ne peux pas trop en parler encore, mais... Non, on ne dévoile pas le sujet. Voilà. En tout cas, nous, on vous remercie de faire des films, de jouer aussi. Merci beaucoup. Donc, merci Marianne Médéros. Merci. Merci. Merci.